L'authenticité et les vraies richesses de la Côte d'Azur sont mises en avant dans la communication du Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France et détaillées dans le guide Petit Fuité 2022, présenté à la Garou, écrin naturel de la plage Keller au Cap d'Antibes. Ça tombait bien pour les médias France Terre et Mangez Vrai qui en ont fait la raison d'être de leur contenu. Et ça s'appelle l'art de vivre, reposant non seulement sur les produits du terroir, de la mer et de la vigne présents ce soir-là, mais aussi sur des séjours découvertes, recherchés ou fortuites, avec des rencontres enrichissantes. Une démarche que France Terre s'emploiera à illustrer et compléter avec la notion de séjour n'est vrai. De leur côté, celles qui animent d'une part le Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France et d'autre part le guide du Petit Fuité ont présenté respectivement le Petit Fuité 2022 et une promotion élargie de la Côte d'Azur. Je crois que le tourisme en France et plus généralement aussi dans notre territoire des Alpes-Maritimes, qui est une marque déposée qui s'appelle Côte d'Azur France, c'est vraiment l'endroit où on a envie de venir se ressourcer. On a la chance dans notre territoire d'être très riche, c'est-à-dire de proposer des activités très estivales, comme profiter notamment de notre célèbre littoral, mais pas que. On avait envie aussi au Comité Régional du Tourisme, dans notre nouvelle campagne de communication 2022, de promouvoir le moyen et le haut pays, c'est-à-dire tout le côté nature et authenticité des Alpes-Maritimes, qui à mon sens n'étaient pas assez valorisés. Donc c'est ça qu'on a voulu mettre en place cette année, c'est de montrer bien sûr ce littoral qui fait rêver, mais de montrer aussi toute la puissance et la richesse de notre nature. Au sein de cette richesse, le Petit Fuité a mis en œuvre tous les moyens actuellement disponibles pour que rien ne soit oublié sans perdre de temps. On a fait une révolution un petit peu au Petit Fuité depuis ces deux dernières années, avec une refonte complète de la charte graphique et du contenu à l'intérieur, du contenu éditorial à l'intérieur du guide. Alors côté charte graphique, il y a beaucoup plus de photos, on s'est adapté un petit peu, on a évolué par rapport à la génération, réseaux sociaux, Instagram, et donc on met beaucoup plus de visuel parce que c'est ce que les gens attendent aujourd'hui. Au niveau du contenu, on s'est aperçu que les lecteurs en fait sur la presse en général avaient besoin de choses un peu plus concises et moins de volume on va dire éditorial. Donc on a réduit énormément les textes en fait dans le guide papier et du coup on a créé un lien en fait entre le guide papier et notre site internet PetitFuité.com en passant par de la réalité augmentée. Alors globalement c'est comme un petit QR code qu'en fait qu'on flash avec son téléphone et du coup on arrive sur, vous prenez par exemple la plage Keller, vous avez un petit logo téléphone sur le guide, vous prenez la photo de la page et hop vous êtes renvoyé directement sur PetitFuité.com et sur l'affiche en fait de la page Keller avec du coup un contenu éditorial avec des photos, des vidéos, de l'événementiel, les menus qui sont mis à jour, etc. Depuis près de 35 ans, la plage Keller est devenue mythique avec une gastronomie nourrie par les produits régionaux de la terre comme sur ceux que l'on tire de la mer mais on y cultive aussi la convivialité d'une institution familiale et ici comme ailleurs, nous avons à cœur de vous faire connaître non seulement le cadre mais les acteurs de cet art de vivre. Rencontre. Nous l'avons reprise en 88, c'est ça, 34 ans et nous travaillons tous les quatre, mon mari, ma fille, mon fils et moi. C'est un lieu extraordinaire avec une clientèle extraordinaire donc on est très heureux d'être là et de venir naturellement travailler avec mes parents. C'est dû à quoi ? Qu'est-ce qui a fait cette alchimie ? Que ça a appris ? Un peu tout, bon déjà il y a le lieu, il y a l'accueil. Il y a la présence de mes parents depuis 35 ans, du matin au soir. Ils sont là à reconnaître les clients, à reconnaître les habitudes, à anticiper les besoins des clients et on va dire aussi un chef avec des produits frais, locaux, du poisson. C'est les produits du terroir ou de la mer ? Exactement. On privilégie toujours la qualité et la fraîcheur du produit naturel. Les clients ont toujours des produits frais dans l'assiette. 80% de fidèles, 80% des clients qu'on connaît, qu'on embrasse, qu'on est heureux de recevoir d'une année sur l'autre. Ils aiment et ils nous aiment. La plage Keller et la famille Ben Simon sont une véritable ambassade de l'art de vivre ici et France Terre y retournera dans le cadre de ce que nous appelons ces journées vraies. Alors c'est vrai que l'art de vivre sur la Côte d'Azur, c'est vraiment, véritablement, c'est notre atout. C'est-à-dire que quand on présente la destination et quand on fait des voyages dans le monde entier pour aller présenter la Côte d'Azur, on part avec des chefs gastronomiques, mais pas que, avec des hôteliers, avec des restaurateurs, parce que la Côte d'Azur, la French Riviera, elle est vraiment identifiée comme un art de vivre aussi gastronomique. On a la chance d'avoir à peu près 25 tables étoilées dans les Alpes-Maritimes. C'est énorme au niveau ratio par rapport si on compare à d'autres départements en France. Et ça, c'est une vraie plus-value. Donc c'est ce qu'on met en avant, en permanence, en fait, dans notre communication. C'est notre art de vivre culinaire, gastronomique qui fait notre force. On a une partie, du coup, magazine au début du guide, avec des sujets sur des personnalités, des personnes sur l'histoire du pays ou de la région, sur des thématiques diverses et variées. Ça peut être le parfum à grâces, ça peut être, vraiment, on essaye de choisir des focus un petit peu sur chaque édition. Et puis après, on n'a pas que les restaurants et les hôtels, on a beaucoup de cultures, on a beaucoup de musées, on a beaucoup de choses à visiter et de petites escapades, on va dire, en dehors des sentiers battus pour faire découvrir des petites adresses cachées à des gens qui soient d'ici ou qui soient touristes extérieurs. Je crois que les visiteurs du monde entier ont besoin d'authenticité, de produits qui poussent dans la terre dans laquelle ils vont visiter. Donc c'est des circuits courts, c'est des produits de qualité. Et puis c'est une gastronomie méditerranéenne et provençale qui est reconnue dans le monde entier. Donc on aurait tort de ne pas s'en servir pour justement faire notre promotion. Donc on est très heureux et très fiers de ça. De plus en plus, on intègre dans nos guides des interviews de personnes. Alors je ne dis pas de personnalité parce que ce n'est pas forcément des gens connus, c'est des gens qui sont ancrés dans leur territoire, qui aiment et qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ça peut être un producteur de miel ou quelqu'un qui fait des confitures ou de la laine dans l'arrière-pays. Et sans aller jusque-là, le Petit Futé, bien nommé, nous a fait découvrir des artisans boulangers qui ont fait ressurgir des farines millénaires et que vous retrouverez sur France Terre dans une démarche nouvelle consistant à ces journées vraies. Tout à fait, on peut parler de ces journées vraies. Dans le Petit Futé, on est un peu dans cette mouvance-là. Et de toute façon, le tourisme d'une façon générale, depuis quelques années, on voit l'évolution. Je pense que quand on voyage à l'étranger, on n'a pas envie d'être parqué dans un parc à touristes. On a envie d'aller boire un coup, de manger un petit truc avec des vrais gens, des gens qui vivent sur place. Et c'est ce qu'on essaye de plus en plus, c'est de faire partager la culture du pays aux gens qui sont de l'extérieur. Mais également, il y a plein d'hôtels maintenant où ils ont des halls, en fait, où on peut faire du yoga, où on trouve des marchés paysans. Tout le monde se met un peu dans ce segment-là. Et c'est le vrai tourisme et la vraie vie avec des vrais gens. Donc on peut dire, voyagez vrai, oui, tout à fait. Avant la fin de l'été, nous espérons pouvoir vous emmener à la découverte de terroirs comme ceux du Pays de Grâce qui permettent au chef Yves Thérillon d'associer senteurs et saveurs à partir de fleurs. Je vous propose la rose de Santifolia. Romarin, et à l'intérieur, c'est une mousse de chèvre frais au basilic et artichon. Magnifique ! La rose de mai, c'est plus tout à fait la saison en fait ? Non, c'est fini. Celle-ci, à l'intérieur, elle est séchée. C'est celle qu'on fait sécher quand on la fraîche pour pouvoir la conserver au maximum de temps. Là, c'est les dernières, il n'y en a plus. L'année dernière, c'était plus calme. J'ai pu la conserver jusqu'à début de l'autre, mais là, c'est fini. On attend l'année prochaine. C'est la nature. C'est la nature. Nous n'attendrons pas la prochaine floraison de la rose Santifolia pour vous faire découvrir ce qui a fait et ceux qui ont fait de grâce la capitale mondiale du parfum en parcourant les champs de fleurs et les lieux qui détiennent les secrets sublimant les fleurs en parfum. Et en chemin, peut-être, vous ferons-nous découvrir d'autres trésors séculaires méconnus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada